... Selon le Tristina Brown dans son livre The Palace Papers, Camilla Parker Bowles a pensé immédiatement aux enfants de Lady Diana quand celle-ci est décédée par la suite. Ses pensées se sont tournées vers le prince Charles. Camilla Parker Bowles avait peur qu'il s'effondre le 31 août 1997. Le monde plongeait dans l'horreur. Lady Diana venait de mourir dans un tragique accident sous le pont de l'Alma à Paris. La princesse des cœurs laissait derrière elle ses deux fils, les princes William et Harry dans une peine immense. De son côté, le prince Charles a refait sa vie depuis quelques années avec Camilla Parker Bowles. Au moment où le décès de Lady Di est annoncé, les deux tourtereaux ne sont pas ensemble. L'actuelle reine consor a appris la triste nouvelle au téléphone. S'y estima que Bolland, secrétaire privé du prince Charles, qui lui a énoncé la terrible nouvelle. Sa première réponse a été en tant que mère. « C'est pauvre, pauvre garçon » répondit-elle avec tristesse, révèle Tina Brown dans son livre The Palace Papers. Par la suite, Camilla Parker Bowles a pensé au prince Charles. Sa prochaine inquiétude fut pour Charles. Allait-il s'effondrer ? Il ne le faut pas, pour le bien de ses garçons. Elle le connaît assez bien pour savoir qu'il va se sentir terriblement coupable après cette tragédie. Toute la famille royale britannique restera à jamais marquée par cette tragédie. Alors quand les Windsor ont appris que Netflix allait mettre en scène le décès de Lady Diana dans la saison 5 de The Croon, les tensions ont une nouvelle fois éclaté. Même la production de la série n'a pas vraiment accepté que la plateforme décide de révéler les derniers instants de vie de la princesse. Une ligne a été franchie selon le staff. Une ligne a été franchie en traitant ce terrible drame, survenu en 1997. Une source a déclaré Hausson, retourner à Paris et transformer les derniers jours et les dernières heures de Diana en un drame est très inconfortable. Enfin, certains membres de l'équipe sont contre les idées présentées. La série a toujours essayé de présenter une version fictive de l'histoire royale avec autant de sensibilité que possible. Mais ces derniers temps, à mesure que les choses avancent, il semble plus difficile de trouver cet équilibre. Netflix avait pourtant arrêté le tournage de la saison 5. Les équipes de production ont ainsi très mal pris cette décision, avec certains de ces moments encore si frais et bouleversants. On a l'impression qu'une ligne est franchie. Certains membres du personnel de production commencent maintenant à exprimer leurs sentiments. Pourtant, il avait semblé que les tensions s'étaient apaisées quand Netflix avait décidé de stopper le tournage de la nouvelle saison lorsqu'Elisabeth II est décédée. La couronne est une lettre d'amour pour elle et je n'ai rien à ajouter pour l'instant, juste du silence et du respect. « Je pense que nous arrêterons également de filmer par respect », avait déclaré Peter Morgan, le créateur de la série. « The Crew » n'est une mise en scène fictive ainsi, devant le scandale, Netflix a réagi. La saison 5 est une mise en scène fictive, imaginant ce qui aurait pu se passer à huis clos pendant une décennie importante pour la famille royale. Une décennie qui a déjà été scrutée et bien documentée par des journalistes, des biographes et des historiens, a précisé un porte-parole de la plateforme interrogée par le média Newsweek. Lorsque vous tournez une fiction basée sur des vraies personnes et des faits réels, vous devez constamment vous demander comment vous vous situez par rapport à la vérité et à l'exactitude, et quelle en est la responsabilité, avait-il déjà été expliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada